Nouveau podcast aujourd'hui avec Gérard que j'avais découvert bien avant de lancer cette chaîne YouTube. Je regardais ses vidéos sur sa chaîne personnelle et aujourd'hui j'ai l'opportunité de tourner ce podcast avec lui sur ce thème de la prise de masse que j'aborde énormément sur la chaîne YouTube, comme vous le savez si vous nous suivez depuis un petit moment maintenant. Donc c'était l'occasion vraiment d'interagir avec lui sur ce sujet grâce à son expérience de plus de 20 ans dans la musculation. Il a pu apporter beaucoup de réponses et vraiment son point de vue que j'ai trouvé hyper intéressant. Vous allez voir on a parlé de beaucoup de choses en plus et clairement c'est vraiment un podcast à ne pas manquer. Et comme d'habitude si le podcast vous plaît et que vous voulez nous remercier entre guillemets n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Également ça vous permettra de ne pas rater les prochains podcasts et les prochaines vidéos. Je remercie beaucoup Gérard pour ce podcast et je vous souhaite un bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Florent et bienvenue pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui on est avec Gérard de la chaîne G.A. Training. Est-ce que tu vas bien ? Salut Florent, je vais très très bien et je suis très content de participer à ce podcast. Eh bien super, écoute tout le plaisir est pour moi. Alors Gérard c'est un pratiquant de longue date qui tient donc une chaîne YouTube à visée didactique et pour vous enseigner un petit peu la muscu mais aussi pour vous motiver comme on a parlé un petit peu en off. Est-ce que tu peux essayer de présenter un petit peu en deux trois mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qui ne connaissent pas donc ton parcours ? Pourtant j'ai un million d'abonnés donc théoriquement tout le monde devrait me connaître. Donc je m'appelle Gérard, j'ai 38 ans cette année et donc je peux dire officiellement maintenant que ça fait 20 ans que je m'entraîne puisque j'ai ouvert les portes de la salle à 18 ans tout juste. Je m'entraînais déjà depuis longtemps, en réalité j'ai commencé à m'entraîner vers 11-12 ans. Ok. Oui mais j'étais, parce que tu sais à cette époque, je ne sais pas d'ailleurs si cette légende est toujours là, on nous disait qu'attention la musculation va freiner ta croissance et donc il ne faut pas en faire. Ouais c'est vrai qu'on l'entend souvent cette phrase. Ouais voilà, donc j'étais traumatisé par ça, donc je faisais des trucs du style un peu de musculation pendant trois semaines puis peu rien pendant trois mois pour être certain de ne pas toucher à ma croissance. À partir de 17 ans j'ai dit maintenant c'est bon j'en ai marre, j'ai commencé à m'entraîner très sérieusement mais en faisant strictement n'importe quoi à la maison. Ok. Et puis à 18 ans j'ai dit maintenant, c'est officiel entre guillemets, je vais ouvrir une porte de salle de muscu et j'y suis resté pendant dix ans, puisque maintenant ça fait dix ans que je suis en home gym. D'accord, donc un parcours riche dans la musculation qui te permet donc d'avoir beaucoup de connaissances aussi, beaucoup de matières à développer et c'est ce qu'on va faire durant ce podcast. Donc il faut savoir qu'on se parle depuis quelques temps sur Instagram notamment, on échange un petit peu, tu as découvert la chaîne YouTube il y a quelques mois on va dire, et on a décidé aujourd'hui de vous parler de la prise de masse qui est un vaste sujet, donc on va vraiment essayer de définir ce que c'est une prise de masse, on va expliquer nos meilleurs conseils, ce qu'on vous déconseille, et pour essayer de rendre les choses les plus claires possibles, ce qu'on vous propose avec Gérard aujourd'hui, c'est de prendre le parcours type d'une personne, on va dire de 20 ans, qui souhaite se lancer dans une prise de masse et donc on va expliquer vraiment son parcours peut-être sur un an ou plus, on va voir combien de temps on préconise aussi la prise de masse, vous allez voir tout ça et donc on va démarrer par la définition de la prise de masse, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus selon tes propres mots Gérard ? Pour moi la prise de masse c'est l'essence même de la musculation, pour moi en fait on est, attention, c'est très important, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a précisé qu'on va le faire à deux avec notre vision des choses, moi je parle de mon expérience et ma vision des choses, ce n'est absolument pas une réalité absolue ou parole d'évangile comme on dit, pour moi la prise de masse c'est l'essence même de la musculation, parce qu'en réalité c'est toujours ce qu'on veut, on veut toujours prendre de la masse musculaire, il n'a jamais été question de dire, oui je suis musclé mais je suis à taille moins 15, ce n'est pas la musculation pour moi au sens culturisme du terme, moi c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'anime, c'est la musculation au sens culturisme du terme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se sert de la musculation pour transformer son apparence physique, il y a des gens qui vont se servir de la musculation comme transfert sur un sport particulier, le tennis, le football, etc., mais ils se foutent de leur apparence physique. Nous, ça va vraiment être le moteur, et donc pour moi la prise de masse en fait elle est constante, c'est toujours le but. Alors attention, il est bien évident que dans cette logique, on ne peut pas être indéfiniment en prise de masse ou en prise de poids, parce qu'à un moment donné, la définition au sens culturisme se perd, tu ne peux pas te retrouver à taille plus 30, gras comme un moine, pour reprendre l'expression de Michael Gundl, et te dire moi je suis culturiste. Non, tu es peut-être pratiquant de musculation, très probablement, tu es peut-être très fort dans certains exercices, vu ta corpulence, mais ce n'est pas pour moi une vision culturisme du terme. Donc à un moment donné, dans la prise de masse, il faudra nettoyer, un peu comme le ferait un sculpteur, pour pouvoir définir cette masse musculaire, et quand tu te présentes, évidemment ça c'est pour les compétiteurs, je n'ai pas la prétention d'en être un, je n'ai aucune expérience là-dedans, quand tu te présentes sur scène, ou quand tu as envie de faire des jolies photos, ou pour des choses un petit peu plus, on va dire, pour le commun des mortels, partir en vacances, ou tout simplement être bien dans ta peau, nettoyer, et avoir un beau physique, et dire voilà, maintenant j'ai accompli quelque chose de concret, et dans l'état d'esprit, musculation au sens culturiste. Pour moi c'est ça la définition de la prise de masse. Donc pour moi on est toujours en prise de masse, mais bien sûr il faut nettoyer de temps en temps. Nettoyer, je veux dire faire un régime. Super intéressant. Donc ce que j'en retire un petit peu, c'est que, au final, souvent on oppose la prise de masse et la sèche, et on essaye aussi, tu vois, d'avoir ces deux phases-là, et on se dit, une prise de masse, je suis obligé de prendre du poids, je suis obligé de grossir, etc. Alors c'est un petit peu un abus de langage aussi, parce que, en fait, comme tu l'as très bien rappelé, la prise de masse, c'est l'hypertrophie, c'est le fait de faire grossir ses fibres musculaires, et en gros ça rime avec la progression, donc c'est quelque chose qu'on devrait chercher constamment, et c'est ce pour quoi on s'entraîne aussi, en général, si vous voulez vraiment vous développer au niveau du physique. Donc, est-ce que pour toi, si on démarre une prise de masse, il y a des critères, on va dire, en particulier à respecter, ou est-ce que tout le monde peut démarrer une prise de masse ? Oui, bon, attends, attention. Pour moi, tout le monde peut démarrer une prise de masse, mais évidemment, si tu es obèse, voilà, on va dire, situe-toi un petit peu, mets-toi dans un miroir, analyse-toi avec quand même un sens critique et avec un maximum de justesse, et effectivement, si tu es vraiment, vraiment, vraiment gros, bon, ça, ce n'est pas une bonne idée. Mais enfin, là, on se retrouve dans un cas de personne qui est assez rare. Prenons des gens communs qui peuvent être, mon profil, par exemple, c'était mince et musclé. Alors, c'est un bon profil pour démarrer. Absolument. Mais attention, tu peux être mince et gras. Excuse-moi. Tu peux être mince et gras. Tu veux une pastille propolis ? Non, non, mais j'ai un petit peu de tout avec les allergies, là. C'est vrai que c'est… Ah, oui, oui, moi, ça a été la cata, je reviens d'un mois de galère, j'ai fondu, enfin, bon, bref, on s'en fout. Donc, tu peux être mince et musclé. On pourrait peut-être alors te mettre dans la catégorie des gens doués. Quand on dit doué en musculation, ça ne veut pas dire que tu es doué à faire tes exercices comme tu le ferais au tennis. Ça veut dire que tu as une génétique qui te permet de dire, boum, ça va répondre un peu plus vite que la norme. Absolument. Oui. Mais tu peux être mince et gras. Mais moi, pour moi, si tu es mince et gras, il faut aller en prise de masse aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas encore la masse musculaire qu'il faut et donc, ça passe par… En fait, l'anabolisme va passer en général par manger un peu plus et on va plus facilement construire du muscle si on se met dans ce cadre justement de prise de masse. Et donc, si on prend un petit peu le parcours dont on a parlé en début de podcast, on va l'appeler Guillaume. C'est le nom que j'avais pris aussi pour le podcast avec Clément Goudin que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne. Donc, c'est un prénom, on va dire, au hasard. Si Guillaume, donc, on va dire qu'il a 20 ans, il mesure 1m70 pour 70 kg. Il est, on va dire, à taille poids, c'est déjà bien. Il a un petit peu de gras, mais il n'est pas non plus très musclé. On va dire qu'il est plutôt athlétique. Mais voilà. Son objectif, après deux ans de musculation, ça va être de passer à la vitesse supérieure et tout simplement de prendre un peu de poids, de faire une prise de masse comme on l'entend pour être en mesure de progresser un peu plus vite. Est-ce qu'on va lui conseiller d'emblée de se donner six mois pour faire sa prise de masse, de se donner un an, de se donner plus longtemps, de se donner trois mois ? Est-ce que tu as un avis sur ce sujet ? Moi, je vais te donner le lien juste après. Non, moi, je ne sais pas dire qu'on va se donner trois mois, six mois, un an. On va se donner ce qu'il faut. Exactement. Oui, parce que moi, Guillaume, déjà, 1m70, 70 en Belgique, 1m70 pour 70 kg, ce n'est déjà pas un cringalet. Non, ce n'est pas mal. C'est quelqu'un, voilà. Alors, il faudrait le regarder dans le miroir, l'analyser et dire, bon, OK, tu es quand même déjà bien musclé. Est-ce que tu en veux un peu plus pour espérer aller chercher les 5-6 kg ? Parce qu'on s'adresse à des sportifs naturels. Naturels, oui. On s'adresse à des sportifs au chimie. Donc, 5-6 kg en plus en étant vraiment bien, je pense qu'on peut peut-être envisager de faire monter Guillaume à 85 kg. C'est un peu le principe de monter pour redescendre. Mais au final, tu ne reviens pas à ton stade. Tu vois ? Moi, quand je monte à 110 kg, ce n'est pas pour revenir à mes 85 kg. Ça n'a aucun intérêt, sinon. Ça n'a aucun intérêt. Donc, tu peux te retrouver, je pense, en tant qu'athlète naturel, si tu as vraiment mis tout ce qui est possible en parallèle pour y arriver. Tu as déjà ton taille plus 5. Pas dégueulasse. Oui, c'est déjà bien. Tu as un sacré physique. Oui, en fait, on ne se rend pas compte. Mais pour moi, Guillaume… Avec les réseaux, tout ça, mais… Oui, mais ça, bon… Si Guillaume veut aller chercher son taille plus 5 en mangeant des haricots et du poulet, oui, il va devoir monter, il va devoir avoir la tête comme ça, j'exagère, pour ensuite nettoyer. Moi, c'est ma vision. Et moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Ma première prise de masse, j'avais 1m85, 65 kg. Je ne veux pas toujours parler de moi, mais je suis obligé pour faire des parallèles. Bien sûr, bien sûr. 1m85, 65 kg. Je me suis retrouvé à 97 kg en deux ans. 97 kg en deux ans. Donc, c'est plus de 30 kg en plus. Et j'avais un super physique après avoir nettoyé ça aux alentours des 88 kg, 89 kg. OK. Voilà, ça, c'était, on va dire, mon premier… En fait, c'est ma première prise de masse, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est super intéressant. Mais je te parle de deux ans de travail. Oui, deux ans où il n'y a pas de pause. Et en fait, ce que moi, j'ai envie de faire comprendre aux gens et je sais que toi aussi, c'est qu'on ne prie pas l'avenir et on ne va pas se dire OK, je me fais une prise de masse pendant 6 mois et après une sèche pendant 3 mois. En fait, il faut bien vous dire que la prise de masse, elle doit rimer avec la progression, comme on a dit. Dans le sens où si vous progressez de manière continue et qu'en prenant du poids, vous êtes toujours un peu plus fort, vous vous sentez bien, vous voyez que vous évoluez, vous vous sentez en santé, au niveau hormonal, tout va bien, etc. En fait, il n'y a pas de raison de la stopper prématurément. Tout ça parce que c'est l'été ou parce que vous avez décidé de la stopper le 1er janvier. En fait, non. Il faut vous dire que tant que ça progresse, on continue et on prend du poids de manière raisonnable. Et dans ce sens, il n'y a vraiment pas de limite. Moi, je l'ai... Donc, tu n'es pas sans savoir que j'ai référencé ma prise de masse sur presque deux ans maintenant. Alors, évidemment, ce n'est pas une prise de masse, on va dire, exponentielle ou linéaire où je prends toujours un ou deux kilos par mois puisque mon but, c'était de ne pas trop grossir non plus. Mais en fait, je ne me suis pas dit, je ne me suis pas fixé de limite. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez sûrement aller plus loin que ce que vous auriez prévu au départ. Et si j'avais arrêté ma prise de masse au bout de six mois, j'aurais peut-être fait 75 kilos et j'aurais peut-être pris 3-4 kilos. Alors que là, je suis à 80-81. C'est un poids qui est tout à fait raisonnable. Ce n'est pas un poids qui est élevé du tout. Mais en la continuant, je vais peut-être monter à 82-83-85 peut-être. Et c'est là, effectivement, où après, je vais, entre guillemets, dégraisser un petit peu. Je vais faire une petite cut, sans parler de grosse sèche, pour essayer justement d'avoir profité de la prise de masse pour me forger un certain gabarit, pour ensuite sécher un petit peu, avec des guillemets toujours, et voir vraiment le fruit de mes efforts et mon meilleur physique au final avec le muscle, on va dire, que j'ai gagné, qui restera sur mon corps, entre guillemets, même si on en perd toujours un petit peu. Et bien sûr, sans la graisse que j'ai prise aussi lors de la prise de masse, qui est tout à fait normale. On le répète, la graisse, ce n'est pas un ennemi non plus. Surtout en prise de masse, vous en avez besoin parce que ça protège un peu vos articulations aussi, ça vous rend plus fort. Au niveau hormonal, on a besoin d'avoir un certain body fat également. Donc, je suis amplement d'accord avec toi. Il ne faut absolument pas se fixer de limites et il faut essayer de progresser au fur et à mesure et de voir où le vent nous mène, comme on dit. Et est-ce qu'il t'est arrivé de faire une prise de masse qui durait peut-être deux ans aussi, un peu plus, ou un petit peu moins quand même, selon vraiment ton expérience perso ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis… Donc, dans mes premières années, j'avais comme objectif de me transformer physiquement, d'atteindre un physique qui me plaisait, mais en restant quand même toujours esthétiquement cohérent dans une démarche du culturisme. Alors, je n'ai jamais été chercher la séchère extrême, je n'ai jamais été sur un podium, ce n'est pas ça que je veux dire, mais quand même, quand je regarde certaines photos de moi à une époque ou certaines vidéos de moi à une époque, tu me dis, putain, ça, on dit, c'est un gars qui fait de la muscu au sens culturisme du terme, tout est là, le paquet est là. Aujourd'hui, c'est un peu moins important pour moi parce que j'estime que la musculation est avant toute chose quelque chose de très psychologique, de très mental et un tremplin et un moyen de te sentir bien dans ta peau. Peu importe finalement le physique que tu recherches, que tu auras ou dans quel cas tu te mets. Et moi, pour me sentir bien dans ma peau, j'ai besoin d'avoir ce côté, c'est pour ça que maintenant, je ne suis pas très bien parce que je sors de maladie, j'ai maigri, etc. J'ai besoin d'avoir ce côté un peu tanqué, tu vois. Oui, de ne pas être trop sec en final. En fait, voilà, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Je l'ai fait dans mes premières années parce que ce physique se proposait à moi probablement parce que je nettoyais aussi. Il y avait des périodes où je voulais nettoyer. Il ne faut pas oublier de préciser aux gens quand même que la génétique est quand même très importante. La génétique ne doit jamais être une excuse pour dire ce n'est pas fait pour moi parce que ça, c'est trop facile. Si tu es doué, ne sois pas fainéant quand tu es doué. Fais tout autant d'efforts, donne-toi à fond à la salle et tu ne seras que doublement récompensé. Par contre, celui qui n'est pas doué ne doit pas se dire bon, moi, ça ne vaut pas la peine. Pas de bol pour toi. Effectivement, il faudra te donner encore plus. Mais plein de personnes ont prouvé que tu l'es regardé comme ça d'apparence. Tu te serais dit ce mec-là, je ne mettrais pas un sou dessus parce qu'il n'a pas l'air doué du tout. Combien de personnes ont fait des physiques totalement incroyables ? Il y a Mycoseur. Quand tu vois le physique de Mycoseur, quand il a débarqué, tu dirais, mais lui, il n'a jamais de la vie, il ne va faire quoi que ce soit. Il a eu un physique incroyable. C'est incroyable. Ce n'est pas une excuse. Quand on n'est pas doué, il faut se donner à fond. C'est possible, mais ce sera probablement plus dur pour toi. Et si tu es doué, sois digne de ta génétique en te donnant à fond à la salle encore plus. Je comprends tout à fait l'idée. Super. Et tu vois, il y a une phrase qui résume parfaitement ce que tu as dit. C'est le travail dépasse le talent quand le talent ne travaille pas. Je pense qu'elle résume tout. Et c'est un petit aparté, mais en tout cas, c'est vachement pertinent tout ça. Et tu vois, moi, je me fais cette petite réflexion aussi. Deuxième aparté. Je pars d'un physique assez sec aussi. Et là, j'ai du mal à me dire je vais perdre du poids pour être très sec parce que je l'ai tellement été étant plus jeune que je n'ai plus trop envie de l'être et que retourner très sec, alors en dehors d'un objectif ou autre, mais ça me ferait un peu retourner en arrière aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si tu es à ce côté-là aussi. Après, c'est de la psychologie. C'est un sport quand il est pratiqué pour l'apparence physique qui est très psychologique. Bien sûr. Voilà. Donc, un crossfuteur, lui, il aura la recherche de la performance, un power builder encore différent, quelqu'un qui le fait pour un transfert pour être bon au rugby ou pour être bon à ce que tu veux. Tout ça, c'est très différent. Nous, finalement, on le fait parce qu'on recherche un bien-être de par notre apparence physique et on utilise la musculation. Ça, ça peut être, on va dire, la racine de ta démarche. Après, évidemment, tu évolues vers autre chose, tu deviens passionné parce que tu as du plaisir à t'entraîner, tu as envie de devenir plus fort. Mais si la motivation pour laquelle tu as ouvert une salle de sport, c'est de te changer physiquement, en règle générale, tu recherches toujours l'inverse de ce à quoi tu étais au début. Exact. Tu as été obèse, tu veux devenir ultra-sexe, c'est une obsession, tu es le plus sec possible, c'est bien. Et tu as été très mince, tu veux devenir gros. En général, ça se confirme assez bien, cette théorie. C'est la réflexion que je me suis faite aussi avec tous les retours que j'ai. Je vois que tu la partages aussi. Ok, super. Alors, si on reprend notre cher Guillaume, on démarre sa prise de masse, on ne lui dit pas « Guillaume, il faut que tu fasses six mois ou autre », on sait qu'il doit progresser et on voit en allant. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'aimerais bien lui conseiller à ce cher Guillaume de se faire un programme carré avec des exercices de base, avec des exos d'isolation aussi parce qu'il en faut aussi, avec une logique de progression. Et bien sûr, de s'entraîner un nombre de fois qui lui convient. Ça peut être quatre fois semaine, cinq fois semaine, six fois semaine, peu importe. Il faut vraiment que ça corresponde à son rythme de vie et à ce qu'il souhaite vraiment. On est bien d'accord que ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on doit vraiment mettre en place des choses cohérentes vis-à-vis des objectifs qu'on se fixe. Si vous visez vraiment très haut en termes de performance, que ce soit physique ou même en performance générale, au niveau sportif, il faut l'investissement qui va avec. Ça, c'est normal, c'est logique. Mais est-ce que pour toi, tu conseillerais d'entrée de jeu de s'entraîner six ou sept fois par semaine ou tu essaierais justement en début de prise de masse de commencer avec un peu moins de séance, un peu moins d'intensité, peut-être un peu moins de volume aussi et de garder tout ça pour que ce soit des cartouches pour la suite de la prise de masse ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ou est-ce qu'une personne qui est très motivée, on lui dirait vas-y à fond, direct ? Oui. Comme ça, d'instinct, moi, je dirais quand même d'aller à fond. OK. Je dirais que la première chose qu'il faut voir avec Guillaume, bon, on va partir du principe que c'est acquis, mais il faut quand même le rappeler pour les gens qui nous écoutent, si Guillaume n'est pas régulier, c'est mort. Et régulier, ça veut dire tous les jours pendant longtemps. Ça ne veut pas dire tous les jours pendant trois semaines. Ça ne veut même pas dire tous les jours pendant quatre mois, qui pourraient paraître longtemps pour certaines personnes. Combien, combien, Florent, j'en ai connu qui est effectivement régulier, investi, qui se donne à fond pendant trois, quatre mois ? Ah oui. Ça change. Tu sais, après trois, quatre mois, le corps, il mort. Waouh, il se passe un truc. Ce mec-là, il fait les choses bien. Et après, il abandonne. Ah oui, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Et c'est ce problème aussi un petit peu de la génération actuelle. Ça fait vieux con de dire ça, mais vous allez comprendre dans le sens où on veut tout de suite et rapidement, même facilement. Donc, il faut vraiment se dire que ce que j'aime bien expliquer aussi, c'est qu'un physique, ça se bâtit sur une carrière. Et il faut 20, 30 ans, peut-être même plus pour véritablement avoir un changement énorme. Et je pense que tu es le mieux placé pour en parler aussi. si on vise justement de se transformer radicalement en un an, c'est possible, en fonction de la génétique aussi. Mais si on veut vraiment ancrer au plus profond des changements, on va dire, énormes vis-à-vis du point de départ, ça se fait vraiment sur 10 ans, 20 ans, voire plus en fait. Oui, mais ce que je voulais surtout préciser, c'est que si la pratique de la muscle, tu sais, il y a des gens qui disent ça fait deux ans que je m'entraîne. Mais dans les deux ans, ils se sont entraînés trois mois, puis ils n'ont rien foutu pendant deux mois, puis ils se sont retournés trois semaines, puis ils ont arrêté quatre mois, puis ça ne s'est pas s'entraîné ça. Donc, pour en revenir à la question de Guillaume, est-ce qu'il faut attaquer dur ? Oui, pour moi, il faut attaquer dur parce que Guillaume a 20 ans, il est dans la fleur de l'âge, il a les articulations saines, il a un système hormonal qui pète le feu à 20 ans. Normalement, les nanas, ça devrait quand même le réveiller quand il en voit passer une. Bon, chacun son truc, mais bon, tu as compris ce que je veux dire. Donc, normalement, Guillaume, il est chaud, il a mal nulle part, il peut s'entraîner dur, il a la capacité de récupération. Donc, moi, j'en verrais Guillaume s'entraîner très, très dur. Si je mets tous les paramètres bien comme il faut. Voilà. Et en fonction de son contexte, comme tu l'as rappelé, en fonction de son contexte jeune et… Exact. Si Guillaume a 40 ans maintenant, non, ça, ça ne va pas. D'accord. Donc, on pourrait imaginer, du coup, allez, six séances par semaine, on démarre sa prise de masse et ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais au niveau de sa progression sur ses charges à l'entraînement ? Moi, tu le sais, c'est une des bases que je propose aussi dans mes coachings et que j'applique à moi-même. Cette surcharge progressive, le fait de mettre toujours un peu plus lourd, on est d'accord, on reste dans le contexte de Guillaume qui a 20 ans et qui n'a que deux ans de pratique auparavant. Donc, il a encore un énorme potentiel à exploiter et effectivement, on n'est pas dans un contexte où la personne a 15-20 ans, on va dire, de pratique et ne doit pas chercher non plus à mettre trop lourd sous peine de réveiller des douleurs, des blessures et de… voilà, je cible un petit peu plus ton cas. Est-ce que tu lui conseillerais aussi cette base de progresser sur ces mouvements ou est-ce que tu jouerais plutôt sur d'autres facteurs ? C'est quoi un petit peu ta vision sur tout ça ? J'en reviens à la phrase que tu as utilisée juste là tantôt, garder des cartouches. Alors, est-ce qu'il le fait en pleine conscience ou pas ? Moi, personnellement, ça a été ma démarche en totale inconscience. D'accord. mes dix premières années, je me suis entraîné avec uniquement comme vision de progression le fait de m'être plus lourd. Ok. Je ne me suis entraîné que comme ça parce que ça marchait du tonnerre. Tu peux rappeler un petit peu ce que tu as fait comme père Fossi parce que les gens ne te connaissent peut-être pas et c'est vrai que tu as quand même soulevé de bonnes barres. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples sur des mouvements qui peuvent faire ? j'avais mon développé couché à 150. Maintenant, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les barèmes ou les poids ont un peu changé. On jouait avec les haltères de 50 en série très facilement. Maintenant, je sais que dans les salles, il y a des haltères de 60, même de 70. Bon, si je les avais eues dans ma salle, j'aurais peut-être voulu jouer avec. Je n'en sais rien. On n'avait pas ça. On faisait notre développé épaule. Je n'ai jamais réussi à prendre les 50. Mon prof le faisait. Moi, je me suis arrêté à 43 en série. Je trouvais ça très bien quand même. C'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est très bien. J'ai une vidéo sur ma… Je n'ai pas la vidéo avec les 43, mais j'ai ma vidéo sur ma chaîne avec les 40. Je fais des séries de 10. Le gars derrière, d'ailleurs, il part dégoûté. Il a l'air de dire comment est-ce qu'il fait ça, celui-là ? Donc, développer un kiné, on était aux 50 aussi très facilement et on s'inclinait beaucoup. C'était un peu d'ailleurs une erreur, mais bon soit, on s'inclinait beaucoup. Maintenant, je m'inclinais plutôt comme ça. Donc, j'ai envoyé. Maintenant, ce n'est pas le conseil que je donnerais à Guillaume quand même de monter si haut. Ok. Oui. Ok. Alors, attends, attends. Si ce gars a identifié qu'il a la charpente, qu'il est structuré pour, qu'il est fort depuis toute sa vie, c'est dans l'adolescence, il a déjà réalisé qu'il était fort, c'est comme ça. Moi, je veux bien. mais à un moment donné, cette logique, pour moi, doit s'arrêter. D'accord. Et là, on peut utiliser d'autres cartouches et c'est là que la musculation devient fascinante parce qu'il existe un nombre incalculable de méthodes pour stimuler la croissance musculaire. C'est pour ça, on avait échangé ensemble sur Instagram ou sur ta chaîne YouTube où je t'avais fait entre guillemets un commentaire en disant oui, mais une fois qu'on a atteint une forme de plateau et après, s'ouvre à toi tout un éventail de nouvelles manières de s'entraîner qui sont fascinantes si malheureusement, soit tu as atteint ton maximum et que ça ne vaut pas la peine d'aller plus haut parce que ça devient dangereux, soit tu le dépasses et tu te blesses, ça a été mon cas, soit tout simplement, tu as envie de découvrir autre chose, tu es curieux et tu te dis c'est bien beau, je sais faire des curls très très lourds mais il y a un gars ici qui fait des curls extrêmement lents, tiens, j'ai envie d'essayer, ça peut être d'une dureté et d'un challenge incroyable de faire ça. Ah bah évidemment et c'est vraiment hyper intéressant qu'on aborde ce sujet-là parce que ça va me permettre d'éclaircir un petit peu aussi même pour les personnes qui suivent vraiment nos vidéos et qui sont sur ce podcast actuellement. En fait, il faut vous dire que la base, quand on n'est pas très musclé au début, c'est d'augmenter ses poids. On ne va pas chercher trop la sensation, on va essayer de progresser parce que tout simplement quand on n'a pas beaucoup de pecs, pas beaucoup d'épaules, de bras ou autre, on ne va pas non plus trop les sentir donc on est obligé de pousser avec une bonne technique et d'augmenter au fur et à mesure. Et comme tu l'as très bien dit, au bout d'un moment, à mesure que les années passent, on arrive à un certain plateau, on peut le dépasser avec des bonnes stratégies de progression, ça c'est une première chose mais surtout, au bout de peut-être une dizaine d'années, on va quand même être sur des mouvements qui vont être de plus en plus insécuritaires du fait des lourdes charges qu'on peut mettre. Et c'est là en fait où le fait de mettre de plus en plus lourd, vous vous doutez bien que si Gérard faisait un développé épaules à 40 kg, il ne va pas monter jusqu'à 60 kg comme ça, ce ne serait pas possible à moins d'être une exception vraiment génétique. Ça existe, mais c'est très rare. Voilà, c'est très très rare et en fait, il risquerait plus de se blesser qu'autre chose que de progresser en faisant ça. Et clairement, le jeu n'en vaut pas la chandelle, il vaudrait mieux justement jouer sur d'autres facteurs, de jouer justement un peu plus sur le stress métabolique, sur la brûlure musculaire, sur le fait d'aller chercher un travail différent, peut-être en tempo, éventuellement, de travailler aussi avec des méthodes d'intensification qu'on ne construit pas forcément au début parce que clairement, ce serait plus une perte de temps. Mais une fois qu'on est fort, on peut profiter de tout ça. Mais on ne peut pas faire de l'intensification sur un drop set quand on met 8 kilos par bras au développé épaule. Par contre, quand on utilise 40 kilos, on peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est bien de pré-fatiguer ? Est-ce que c'est bien de post-fatiguer ? Est-ce que c'est bien de faire du super lent ? Est-ce que ça va être bien de faire du dégressif ? Est-ce que c'est bien de faire du partiel ? D'allonger les séries ? Et tout ça, ça peut être intéressant dans l'optique de cette prise de masse de Guillaume, mais à mon sens, pas dans un premier temps. Et comme tu l'as rappelé, il faut encore une fois avoir un certain niveau pour le faire. Toi, ça a mis assez longtemps le fait de... Enfin, tu disais que c'était... que tu as progressé en charge pendant 10 ans et c'était justement au bout de 10 ans que tu t'es mis à faire plein d'intensifications ou c'était avant ? Non, je ne vais pas dire que j'ai progressé en charge pendant 10 ans. Je me suis servi de cette seule manière de s'entraîner pendant 10 ans. D'accord. Mais je dirais que mon pic de force est arrivé vers mes... entre 24, 27 ans. Tu vois, là, j'étais vraiment, on va dire, pour moi, à mon pic, aussi bien physiquement qu'en termes de force, en termes d'énergie, en termes de récupération. Je me souviens bien de cette période et j'ai des photos qui en témoignent où je me dis c'est dommage que malheureusement je n'ai pas su garder ce physique pendant 20 ans. Après, si tu veux, je me suis accroché à ça pour aller chercher les 10 ans dont on parle. Tu vois, je m'y suis accroché un peu tant bien que mal et malheureusement et si tu reviens 10 ans en arrière, je pense qu'on est encore loin de la masse d'informations sur YouTube. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vraiment l'engouement au point qu'on le connaît aujourd'hui a démarré sur YouTube. Il y a 10 ans, ça démarrait peut-être doucement. Il y a eu quelques pionniers, mais maintenant, c'est sûr que si je serais dans le même cas de figure, eh bien, j'aurais peut-être beaucoup plus de réponses à mes questions que j'avais. Moi, à part Flex Magazine et Muscle et Fitness Magazine, je n'avais pas grand-chose et les copains de la salle, etc., mais eux n'avaient pas plus que nous, que moi. Donc, en fait, c'est malheureusement par la blessure que j'ai dû découvrir d'autres méthodes. Oui, donc, en fait, on voit bien aussi que la muscu, c'est une source d'enseignement aussi et que même si vous avez tous les conseils du monde en vidéo sur des livres ou autres, il faut aussi, moi, c'est mon point de vue aussi, tu vois, petit aparté aussi, mais il faut sortir un petit peu de ce contexte où on va se dire j'ai lu ça, j'applique ça, mais il ne faut pas hésiter non plus à tester par vous-même, quitte des fois à se blesser un petit peu ou à se brûler, comme on dit, c'est quand on se brûle qu'on apprend vraiment que le feu brûle pour, en fait, comprendre des choses et, on va dire, réussir à orienter au mieux son entraînement. Et pour toi, est-ce que dans une prise de masse, est-ce qu'il y a un rythme particulier en termes de prise de poids ? Est-ce qu'il y a une règle absolue ? Est-ce que ça dépend du profil ? Évidemment, ça dépend du profil, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus si on prend Guillaume, 1m70, 70 kg, 2 ans de pratique, qui fait sa prise de masse, 6 entraînements semaine, est-ce qu'on lui conseillerait de prendre 1 kg par mois, de prendre plus ? Comment tu vois un petit peu les choses ? Avec le profil de Guillaume, je serai quand même assez calé au niveau, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'alimentation. Donc moi, je conseillerais à Guillaume de s'entraîner très dur, de se donner les moyens à la salle. On va parler de l'alimentation, oui. On peut aborder un peu le sujet de la nutrition, si tu veux, pour faire le parallèle, il n'y a aucun problème. C'est ce que j'ai pas dit. En gros, il y a des règles générales qu'il faut connaître et qu'il faut tester sur soi pour pouvoir encore une fois s'identifier. Tiens, je réagis bien à ça, je ne réagis pas très bien à ça. Alors, il y a des gens qui ont besoin de tout noter, qui ont besoin de faire ça de manière très scientifique. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Moi, je fais ça. J'assimile, on va dire, mentalement les données et ce que je ressens, etc. Et puis, tu te regardes dans le miroir et tu te pèses aussi, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas se peser, quand même un peu, je trouve, ça permet de te motiver ou inversement de te mettre le haut là, même si effectivement, c'est ce qui se passe dans le miroir le plus important. Mais, tu sais, moi, personnellement, ma manière de faire a toujours été je prends du poids, je prends du poids, je prends du poids, je prends du poids. Et donc, des fois, ça va très vite. Mais dans le cas de Guillaume, j'ai un peu le sentiment que si on lui fait ça, ça va lui faire du mal. Oui. Donc, tu vois, il faut s'identifier, il faut voir comment est-ce qu'on répond. Mais si on le fait s'entraîner très, très dur, il va probablement pouvoir manger de grosses quantités de calories. Mais encore une fois, un métabolisme n'est pas l'autre. Tu as des gens qui vont pouvoir manger des tonnes, des tonnes, des tonnes. Est-ce que tu assimiles bien ? Après, on rentre dans des choses très compliquées. Mais la qualité de tes aliments, etc. mais 1m70, 70 kilos, je ne l'enverrai quand même pas en prise de masse poubelle. Je l'enverrai quand même sur quelque chose d'assez calibré. Et les grandes règles, en général, 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, ça va très vite. C'est facile comme tout. Si tu utilises quelques biberons, ça va très vite. Les glucides, ça va être en fait ta manière de jouer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est avec les glucides qu'on joue. Exactement. Moi, je partage exactement ce point de vue. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast aussi. Pour être clair, je ne fais pas de podcast avec des personnes envers lesquelles je suis opposé au niveau des idées. Mais je veux dire, bien que ça peut être très intéressant, mais dans cette idée, en fait, tu l'as très bien dit. Je vais poser aussi la question pour voir ta réponse et comment tu allais réagir entre guillemets. Mais ça dépend effectivement de plein de facteurs. Est-ce que Guillaume a été en obésité dans sa jeunesse ? A priori, on va dire pas trop, mais ça peut dépendre de ça aussi. Est-ce que Guillaume a un métabolisme rapide ? Est-ce que Guillaume a une activité physique journalière qui est importante ou est-ce qu'il est plutôt sédentaire ? Et en fait, tous ces facteurs, ça nous permet justement de lui proposer un rythme de prise de poids. Mais effectivement, quand on fait déjà taille-poids et qu'on se lance dans une prise de masse, on ne va pas prendre... Moi, je ne suis pas d'avis de prendre 20 kilos sur un an. On va peut-être plus prendre 7-8 kilos en essayant justement de bien progresser. Et comme tu le dis, plus on s'entraîne, plus on peut manger aussi. Plus on s'entraîne dur, plus on mérite entre guillemets sa nourriture. et donc effectivement, moi, je te rejoins absolument sur le côté où les glucides, donc les sucres, ça va être tout ce qui est féculents, céréales, tout ce qui est fruits, etc. Ça va nous permettre en fait de gérer un petit peu le poids de corps en laissant les protéines et les lipides de manière assez stable. Et on va augmenter les glucides pour augmenter le total calorique, prendre un peu de poids, prendre de la force. Et dans cette vision, on va vraiment voir la prise de poids et donc l'augmentation des glucides qui permet la prise de poids comme un moyen de faire encore plus à l'entraînement, d'être plus fort, de pouvoir mettre plus lourd, de pouvoir faire plus de séries, de pouvoir avoir un volume plus important et donc fatalement, de s'entraîner plus en fait, de s'entraîner plus et plus dur. Et c'est ça qui permet aussi donc de prendre du poids un petit peu et de limiter la prise de gras. Moi, ce que j'aime bien conseiller, enfin, ce n'est pas un conseil, mais ce que j'aime bien dire, tu vois, c'est que sur un kilo, si on prend entre 600 et 650 grammes de muscle pour le reste de gras, c'est génial en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, et ce n'est pas un problème parce que tu ne vas pas… Bon, évidemment, il y a des gens, moi j'en ai connu, des gens qui prennent du gras de manière vraiment très locale. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça gâche ton physique. Si tu prends du gras de manière, on va dire, assez bien répartie dans ton corps, ce n'est pas un drame. C'est ça. Tu vas remplir ton pull, tu vas remplir ton t-shirt, ça fait plaisir aussi. C'est exactement ça. J'aimerais aussi donner ce conseil aussi, tu vois, pour Guillaume et pour les personnes qui nous écoutent avant tout, bien évidemment, ce serait celui de ne pas trop se fier non plus à son entourage parce que c'est sûr, même si vous prenez 3 kilos, il y a des personnes qui vont vous dire, ah bah, t'as grossi, ah t'as du muscle gras, ah bah, t'es moins sec, ah t'es moins beau, ah bah, t'as moins table d'eau. Mais en fait, c'est des personnes qui ne comprennent pas déjà pourquoi peut-être vous vous entraînez, c'est des personnes qui n'ont pas leur mot à dire de toute façon et c'est votre progression, c'est votre corps, c'est votre vie, donc clairement, ne vous y fiez pas et en tout cas, c'est un chemin dans lequel il y aura peut-être un objet final mais malheureusement, il y a ce chemin, non, pas malheureusement, c'est super à faire en fait, c'est que du bonheur tout ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a un chemin et effectivement, moi comme je disais là tantôt, des fois, tu peux te retrouver avec la tête comme ça parce que t'as pris du poids, t'as pris de l'eau et t'es un peu gonflé, bon bah ok, on va adapter ça, c'est pas un drame. Exactement. Au plus le temps passera, au plus c'est génial parce que tu vas te retrouver, te retrouver totalement maître de ton physique et tu n'auras pas ça du jour au lendemain mais il ne faut pas non plus 30 ans, tu vas devenir totalement maître. Tiens, est-ce que je me sens mieux dans ma peau en ayant un beau ventre, bien sec et quand je me désape, waouh, punaise, on n'aurait pas dit ou bien un peu comme moi, est-ce que je me sens bien dans ma peau en étant un peu tanqué, bon ok, j'ai un peu de gras au vide, j'en ai rien à foutre et voilà. Tu deviens maître et en fait, l'objectif final de tout ça, c'est être bien dans ta peau et quand tu es bien dans ta peau, tu peux transférer tout ça sur tes relations avec tes amis, tes relations professionnelles, être bien avec ta femme, être bien dans ta peau, faire d'autres choses. Pour moi, la musculation, c'est ça, avant toute chose, c'est une clé pour être bien dans sa peau et tu vas devenir maître et donc, bah oui, pour prendre un exemple très concret, bah oui, j'ai été malade, j'ai eu la grippe, j'ai eu une bonne bronchite, etc. Là, effectivement, tu deviens, tu ne maîtrises plus les choses, tu ne maîtrises pas les choses mais dès que tout se restabilise, c'est toi qui décides et ça va très vite. Oui, parce que je pense que quand on fait de la muscu et même quand on est sportif de manière plus générale, on aime quand même ce côté contrôle, tu vois, de maîtriser son corps, de maîtriser ce qu'on, on va dire, l'impact que son corps va avoir en fonction de ce qu'on va lui donner, de ce qu'on va lui imposer, tout simplement et en fait, il y a un point qui me semble très important pour Guillaume, c'est de lui dire aussi en fait, ta prise de masse, elle dépend de toi. Déjà, s'il a été motivé pour démarrer la prise de masse, c'est qu'il y a des raisons comme on l'a dit mais aussi, le rythme, la vitesse de prise de poids et surtout, le poids final en dehors de tout conseil physiologique ou de toute optimisation au niveau purement de l'entraînement ou de l'alimentation, tout simplement, ça dépend aussi de lui et de ce qu'il souhaite, donc de ses objectifs, on en revient là, et surtout, de sa tolérance au gras. Comme tu l'as très bien dit, moi, j'ai des amis qui acceptent de faire un taille plus 20 quitte à prendre beaucoup de gras au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, qui vont se sentir, comme tu dis, avec les joues gonflées et j'ai des personnes qui prennent 3 kilos et elles te font tout un cinéma mais en fait, il n'y a même pas à juger, c'est en fonction de chacun mais il faut se dire aussi que le fait d'accepter de prendre du gras, ça fait partie du jeu puisque si vous acceptez de prendre du muscle, il faut accepter de prendre du gras. Moi, je le vois un petit peu comme ça, je le conseille un petit peu comme ça aussi. Évidemment, on ne va pas prendre 80% de gras et 20% de muscles mais l'idée, c'est d'être dans une balance intéressante, dans un bon équilibre et en faisant ça, vous allez voir que comme tu l'as très bien dit, Gérard, vous allez vous éclater, vous allez prendre plaisir à pratiquer et c'est quand même, c'est ce qui est génial en fait, c'est dans la vie, si on ne s'amuse pas, il n'y a aucune raison. Mais bien sûr, c'est que du bonheur. Combien de personnes ne m'ont pas déjà dit mais quel courage, mais quel courage, je n'ai pas besoin de courage. Mais c'est exactement ce que je dis. C'est ça. Allez-t-on de ma haie, allez-t-on de ma pouve ou tailler ma haie dans mon jardin, là, j'aurais besoin du courage parce que ça m'emmerde, mais au plus haut des points. Mais aller m'entraîner deux heures, faire les jambes alors que j'ai la grippe, je n'attends que ça, je n'ai pas besoin de courage. C'est quand même déterminant dans la clé de la réussite de Guillaume. Il faut que Guillaume ait du plaisir. Exactement. Il faut avoir ce mindset et plus généralement, il faut que ça vienne naturellement. C'est vrai que forcer les choses, ce n'est pas toujours bien. Et en fait, souvent, c'est marrant que tu disais parce que c'est ce que j'aime bien dire aussi. Quand on me dit bon courage pour ta séance, souvent, je réponds que je n'ai pas besoin de courage. En fait, moi, je le vois comme là, j'ai bossé ce matin sur la prochaine vidéo YouTube alors que je n'aurais plus m'entraîner à la place. Et je me suis dit non, je fais d'abord mon boulot pour après avoir ma récompense de l'entraînement et ce sera ce soir à 19h30 ou 20h. Parce que je me dis que c'est mon truc, c'est mon dada, comme on dit. Donc, clairement, il ne faut pas trop se poser de questions. Et souvent, on idéalise les gens. Moi, je le vois aussi comme un, on va dire, une personne qui fait de la peinture et qui peint pendant des heures, on va dire, mais quelle patience, quel courage. Mais il ne le voit même pas passer le temps, en fait. Il est tellement dans un flot que voilà. Après, c'est vraiment la définition de la passion. Et en général, quand tu fais ça, il n'y a aucune ambition derrière. C'est vrai. Ambition au sens rémunération ou bien, tu sais, souvent, les gens qui ont une réussite dans tout ça, c'est venu à eux parce qu'ils ont été reconnus par leur talent ou par ceci, par cela. Mais moi, j'ai mon beau-père qui est sculpteur, il fait des sculptures sur bronze et il s'enferme du matin au soir dans sa cave à sculpter. Il ne fait pas ça en se disant « Waouh, ça vaut 10 000 euros, vivement que je le vende. » Il fait ça par passion, ça l'œuvre tout à l'anime. Et la musculation, en fait, c'est la même chose. Alors, bien évidemment, tout le monde doit remplir son frigo, gagner sa vie, payer ses factures. Donc, si certaines personnes savent avec leur physique qu'ils gagnent leur vie, tant mieux pour eux. Mais ça reste une élite et très rare. La plupart des pratiquants se lèvent tôt le matin, s'occupent de leurs enfants, s'occupent de leurs femmes, font leurs courses et puis trouvent de par on ne sait quelle motivation qui les anime, quelle passion qui les anime, le temps d'aller à la salle, tard ou d'aller dans leur home gym et d'aller s'entraîner. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça nous rend heureux et parce qu'on est bien dans notre peau. Putain, c'est quand même déjà quelque chose que beaucoup de gens peuvent nous envier. Bien sûr. Parce que si tu es bien dans ta peau en allant chez le coiffeur trois fois par semaine ou en achetant des vêtements extrêmement chers ou en ayant une très très belle voiture ou en ayant je ne sais quoi. Tout ça, c'est très bien, c'est formidable. Nous, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que ça coûte souvent un peu moins cher. Même si c'est vrai qu'on dit que la muscu, c'est quand même un sport de riche pratiqué par les pauvres. Je suis d'accord, mais si tu as un tome gym, je pense que sur des années, tu vois, ça ne revient pas trop cher. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Et là, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ce qu'on va déconseiller à Guillaume, tu vois, sur sa prise de masse. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête là comme ça ? Vraiment ? D'évident. En 2023, en 2023, je pense qu'on peut clairement dire à Guillaume de ne pas, à ce stade-là, parce qu'après, moi, je n'ai rien compte, chacun fait ce qu'il veut, d'utiliser des anabolisants. Oui. Oui. Je vais te dire pourquoi est-ce que je dis ça en 2023 et non pas en 2003. C'est parce qu'en 2003, c'est-à-dire pour moi, là, on ne parle plus de Guillaume, on parle de Gérard à 20 ans. Moi, je ne sais même pas qu'il faut utiliser des anabolisants. quand je regarde Muscle et Fitness Magazine avec Arnold, je ne sais même pas qu'il est sous chimie, on ne sait rien de tout ça. Il fallait à l'époque arriver à un stade, rencontrer quelqu'un, être validé par le gars, dire, OK, toi, gamin, tu mérites d'en savoir plus. Mais depuis, ça fait combien d'années que ça s'est totalement démocratisé sur YouTube, sur Internet, 5, 6 ans, un peu plus ? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est depuis 2015, 2016, tu vois, on en parle vraiment. c'est exactement ça. Et en fait, Guillaume ne croit pas une seule seconde qu'il doit utiliser ça pour avoir un physique, déjà, et je n'ai pas peur d'utiliser ce mot, exceptionnel. Absolument. on oublie. Si après, Guillaume me dit, Gérard, moi, j'ai 1m70, je fais 78 kilos, regarde mes abdos, regarde mes veines dans les bras et dans les cuisses, ça ne me va pas, j'ai envie d'aller sur scène ou bien je suis passionné ou bien un truc, ou bien un truc, s'il a envie de le faire, pour moi, c'est de la folie, mais pourquoi pas ? En tout cas, je ne suis personne pour Guillaume, mais pas au début. Et ça, je pense que c'est un, toi qui es, on va dire, de la nouvelle génération, je ne sais pas ce que tu as autour de toi, mais à mon avis, je ne sais pas, acheter des anabolisants, aujourd'hui, c'est d'une facilité, mais incroyable. Tu vas sur n'importe quel site, tu vas sur des sites magnifiques qui te mettent en confiance, on a l'impression d'être sur un jeu vidéo, tu sais, où tu optimises ton personnage, un peu plus de force, un peu plus de souci, tu as l'impression de jouer d'un jeu. Non, mais tu as tout résumé, et tu as vraiment très bien fait de mettre le doigt sur ça, parce que c'est une base, tu vois, c'est même une base sur laquelle je n'avais même pas forcément réfléchi, ou je voulais, je n'avais même pas prévu forcément d'en parler, parce que pour moi, ça me semble totalement à bannir et c'est une évidence pour tout le monde, mais tu as raison parce que ça ne l'est pas. À notre époque, non, à notre époque, non, parce qu'on en parle librement. Tu sais, un des premiers qui a parlé de ça sur YouTube, pour moi, c'est Marc-Antoine Grondin, je suis quasiment certain que c'est lui qui en a parlé le premier, et puis ça, c'est avec le temps, tout le monde en parle, c'est d'une banalité incroyable, les sites internet te mettent en confiance, c'est magnifique, c'est à la portée de tout le monde de commander, tu reçois tout le package magnifique et donc, c'est beaucoup trop facile et surtout, il ne faut pas croire une seule seconde que c'est nécessaire pour atteindre déjà ce physique-là. Après, effectivement, tu peux aller sur scène, tu veux faire un physique inouï, effectivement, c'est indispensable. Là, il ne faut pas raconter des bêtises aux débutants ou même aux intermédiaires, mais trouve des athlètes naturels ou des sportifs naturels qui t'inspirent et tu te diras « Ah oui ! » Et on en a dans le paysage français, belge, suisse, il y en a pas mal même. Mais bien sûr. Et alors après, effectivement, et là, moi, je n'ai rien du tout. Tu sais que c'est une vie de fou, être sous chimie. Donc, quand on dit… Moi, je n'aime pas du tout les commentaires quand tu vas sur une vidéo ou etc. et que le gars est sous chimie. Oui, il a choisi la facilité, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la facilité. Je ne suis pas du tout d'accord. Si Guillaume débute et qu'il est directement sur Dianabol parce qu'il a envie de grossir, de grossir, c'est peut-être un peu la facilité, d'accord. Mais si tu fais les choses bien et que tu as envie de présenter un physique extraordinaire et que tu veux faire de la compétition et blablabla, toutes des raisons qui sont tout à fait louables pour faire l'usage de chimie, ce n'est pas du tout une vie facile. Non, il est même dit que les personnes qui font ça de manière très sérieuse s'entraînent plus dur et ont la possibilité de s'entraîner plus dur plus et plus fréquemment qu'une personne qui n'utilise rien et qui reste naturelle. Non, d'accord. parce que ça te permettra d'aller plus loin. Mais malgré tout, je le répète, là, on parle des gens qui le font bien. Prise de sang régulière, analyse de tes paramètres physiques, bilan et pratique, c'est certain que tous vivent avec au fond d'eux, au fond de leur espomain, une forme d'angoisse. Il faut arriver à gérer ça. Donc, ce n'est pas du tout un chemin. Je ne trouve pas que c'est trop facile de dire que c'est la voie de la facilité. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, bref. Donc, ça, c'était le premier conseil à dire à Guillaume, « Anabolisant, tu es trop jeune, tu es trop débutant, c'est inutile. » En fait, ce n'est même pas que c'est à te déconseiller, c'est inutile au jour d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'autres conseils, on l'avait dit, dans son cas, parce que pour un profil qui serait plus proche du mien, j'oserais l'envoyer sur une prise de masse un petit peu plus hardcore, mais lui, peut-être quand même maîtriser les choses. Ce qu'on appellerait une prise de masse maigre, une prise de masse quand même assez contrôlée. Donc, faire les choses vraiment en contrôle. Un petit point peut-être sur les compléments aussi. Moi, je ne suis pas contre la complémentation, on va dire soutenue, tu vois, si la personne s'entraîne bien, parce que plus vous entraînez, plus vous avez besoin justement de récupérer, de faire face au stress oxydatif, etc. Donc, on a cette nécessité d'avoir assez de vitamines, assez de minéraux, d'avoir du magnésium, etc. Donc, je ne suis pas contre du tout. Je pense que toi non plus. Non, par contre, moi, il y a quelque chose dont on ne parle jamais et qui est très important pour moi sur les compléments alimentaires. On ne se rend pas compte quand on ne l'a pas vécu à quel point ça peut être important. C'est l'effet placebo. Oui, c'est vrai. Quand tu es débutant. Moi, je te jure, c'était une source de motivation et d'énergie pour moi impressionnante de me dire j'ai ma whey, j'ai ma créatine, j'ai mes acides aminés, j'ai mon pre-workout, j'ai ma glutamine, j'ai mon zédéma avant d'aller dormir, j'ai ma caséine, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai le package, je fais les choses. Tu me donnes de la force. Tu sens prêt. Voilà. Si c'est positif pour toi tout ça, fais-le. Évidemment, ça coûte de l'argent et il faut quand même encore une fois le rappeler. Est-ce que c'est indispensable ? Non. Mais ça fait partie de l'optimisation et de l'investissement sur soi comme on l'a dit aussi au fur et à mesure de ce podcast et dans cette idée-là, en fait, on ne reprocherait jamais à une personne de mettre toutes les chances de son côté de bien faire les choses si elle est motivée et si elle s'en donne les moyens. Oui, mais tu sais, tu as des gens et moi je l'ai vécu aussi. Ah oui, moi si je n'ai pas de whey, si je n'ai pas de créatine, ça ne sert à rien d'aller m'entraîner. Ça, c'est un discours que je n'entends pas trop mais c'est rien qu'à l'entendre. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, ils ont besoin de… En fait, c'est des gens qui ont besoin du tout ou rien. Donc, si tout n'est pas parfait, ils ne font rien. Mais en fait, ça c'est aussi… Bon, là on ne parle plus de Guillaume, on parle de manière plus générale. Des fois, il vaut mieux avoir une stabilité à l'entraînement, une rigueur à l'entraînement. Il ne faut pas toujours être au maximum le pire de tout, le pire de tous les scénarios, c'est d'abandonner. Bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, oui, moi c'est ce que j'aime bien rappeler aussi et c'est un conseil qu'on peut donner à ce cher Guillaume aussi, c'est celui de se dire qu'on n'est pas obligé d'être à fond, de chez à fond, tout le temps, chaque minute de sa journée pour progresser. En fait, dès lors qu'on s'entraîne, on est régulier sur son training, on s'alimente bien, on récupère bien, la complémentation autour est bonne et qu'on essaie d'avoir un bon cadre de vie, d'être bien entouré et autre. On a tout à fait ce qu'il faut pour bien progresser et on n'a pas besoin de se torturer l'esprit et de penser que à la muscu à longueur de journée. On est d'accord si on veut vraiment progresser et qu'on est dans cette optique-là en s'entraînant six fois semaine avec une complémentation et un entraînement et une nutrition, on va dire, au taquet. Moi, le premier, j'y pense tout le temps. Mais ce n'est pas une nécessité. Voilà. Dès lors qu'on met tous les marqueurs au vert, ça progresse et après, il y a une chose qui dit « trust the process », il faut croire au processus, tout simplement, au chemin qui se mène. Exactement. Et se dire que malheureusement, puisque ça va prendre du temps, dans la vie, il y aura des choses que tu ne maîtriseras pas et malheureusement, tiens, cette semaine ou la semaine prochaine, je vais un peu moins bien m'entraîner. attention, c'est une première épreuve pour toi, aussi minime soit-elle, de voir si tu vas continuer ou abandonner. Parce que beaucoup de gens, comme je le disais là tantôt, « ah oui, je me suis super bien entraîné pendant quatre mois, j'étais à fond, je faisais tout, 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 et puis, d'un coup, j'ai tout abandonné. » Bon, ben là, malheureusement, c'était trop frais pour dire d'avoir de l'acquis durable. Et donc, il ne faut pas se pourrir la vie en se disant, « merde, cette semaine, ça n'ira pas parce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que… » Eh bien, ce n'est pas grave. Mais par contre, la semaine prochaine, si tu n'as aucune excuse, tu retournes à l'entraînement et tu refais les choses nickel. Et sur l'année, ça ne jouera que très peu, voire pas du tout. Oui, mais c'est ça. Tu vois, moi, je vois aussi sur les questionnaires de démarrage, donc, pour mes suivis en ligne, et souvent, en fait, les personnes, elles démarrent le suivi, elles se disent, je demande en fait combien de séances il est possible de faire chaque semaine. Et souvent, j'ai six séances, huit séances, dix séances des fois, tu vois. Et je dis, en fait, est-ce que tu es sûr de pouvoir le tenir ? Moi, ce n'est pas ce que je conseille, est-ce que c'est raisonnable et tout. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais, tu vois. Je ne fais pas plus de six séances semaine, je pense que c'est très, très bien. Et au final, c'est bien d'être motivé et de se laisser emporter surtout au démarrage par sa motivation parce que c'est ça qui déclenche un peu la flamme aussi, tu vois. Mais le truc, c'est que si on est complètement à l'opposé de son équilibre de vie et de ce qu'on peut faire au quotidien et sur du long terme, comme tu l'as dit, ça ne marchera pas et ça, c'est catégorique en fait. Je pense que tu as plus le recul que moi pour le dire. Si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait et si ce n'est pas vraiment nous, en fait, ce n'est pas possible de tenir ses habitudes sur du long terme et je suis d'accord avec toi. Ce qu'il est important de préciser quand on se lance dans tout ça, c'est qu'il faut prendre du plaisir et au début, il est bien évident qu'on va s'imposer un rythme mais la condition sine qua non, c'est prendre du plaisir et des pratiquants comme toi, des pratiquants comme moi, on n'a plus recours au courage pour aller s'entraîner. Ce n'est qu'une question de passion, de plaisir et c'est comme ça qu'on va pouvoir tenir à long terme. Ce qu'on voulait préciser aussi qui est très important, c'est qu'on a parlé d'une recommandation pour Guillaume qui est dans un cadre avec des paramètres « parfaits », entre guillemets, jeune, en bonne santé articulaire, en bonne santé hormonale, etc., qui a l'énergie, qui a le temps aussi parce que c'est un facteur important. Exactement. Quand on a une vie de famille, quand on a une vie professionnelle, etc., une vie sociale. Ce ne sont pas les mêmes contraintes. Ce ne sont pas les mêmes contraintes ou alors ce sont des choix et effectivement, il y aura une part, le mot est un petit peu fort, mais il part de sacrifice quelque part. Moi, je n'aime pas parler de sacrifice, mais dans mon cas, effectivement, en tout cas, ça a été des choix. C'est sûr que plutôt que d'aller au resto, plutôt que sortir, plutôt que faire la fête, plutôt que plein de choses, on va dire, plus communes, ça a été l'entraînement. ça dépend du prisme de chacun. C'est vrai qu'une personne qui a l'habitude de beaucoup sortir ou de beaucoup faire la fête ou autre, c'est un peu cliché, mais elle va avoir l'impression de vraiment sacrifier quelque chose et une personne qui, je pense, comme nous, de base, n'est pas forcément trop tournée vers ça, elle va simplement avoir l'impression de faire des choix et on va renoncer à quelque chose pour faire autre chose. Mais en tout cas, effectivement, ce n'est pas un sacrifice dans le sens, on ne prépare pas les Jeux Olympiques non plus. Non, non, tout à fait. Mais par contre, effectivement, il faut quand même être conscient que pour avoir des résultats, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit en fonction des doués, des pas doués et de toute la nuance qu'il y a entre les deux. Tu sais, tu as des génétiques, il suffit qu'ils regardent des haltères, ils gonflent et puis tu en as d'autres qui vont devoir faire des efforts incroyables pour dire d'avoir des résultats. Tout ça, on en a parlé, mais qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil. Oui, ce qui est important quand même qu'on voulait préciser, c'est de dire que oui, on recommande de s'entraîner six fois. C'est ce que j'ai fait pendant de très longues années. C'est vraiment été ma période, ce que moi, j'ai appelé ma transformation. Néanmoins, il ne faut pas se mettre des paramètres, des objectifs ou en tout cas une contrainte qu'on ne saura pas tenir. Parce que si on ne tient pas et qu'on fait des efforts pendant six semaines, pendant trois mois et qu'après, on abandonne tout, évidemment, c'est le pire des scénarios parce que là, il ne se passera plus rien. Donc, il faut se mettre quand même dans quelque chose. Il faut savoir être honnête avec soi-même et se dire non, moi, ce sera quatre fois. Et quatre fois de bonnes séances avec une bonne alimentation et de la rigueur et du temps, on sait faire de très, très, très bons résultats. Donc, six fois, si on a tous les paramètres, si on préfère se mettre sur quatre fois ou sur cinq, évidemment. Après, ce qui est aussi important, pour un débutant, je comprends qu'il faut se mettre dans un cadre, mais moi, par exemple, je ne recommande plus à personne de se renfermer dans la semaine. Oui, tu conseilles de… Ça élimine cette notion de trois fois, quatre fois, cinq fois. Non, on peut par exemple… Moi, tu sais actuellement, je m'entraîne un jour sur trois. Ok, en fait, tu ne raisons plus en termes de semaines, mais tu peux faire vraiment sur huit jours, sur dix jours. Exact. Tu splits différemment. Exactement. Mais attention, bon, moi, je m'entretiens, donc c'est différent. Ok, mais c'est super intéressant et je pense que tu as tout résumé en fait. C'est vrai que, tu vois, pour moi, c'est comme au niveau de la diète, si vous préférez comme terme. En fait, si vous prévoyez une alimentation qui est entre guillemets parfaite sur le papier, mais qu'elle ne vous convient pas réellement, que vous ne mangez pas forcément des aliments que vous aimez réellement, en fait, vous allez avoir du mal à la tenir et ça revient à ce que tu as dit aussi pour les entraînements. En final, si on peut s'entraîner que quatre fois, mais pas six fois, mais qu'on essaie de se convaincre et on se ment à ce point-même et on se dit qu'on peut le faire quand même six fois, il y a de fortes chances qu'on ne tienne pas sur la durée et comme on l'a dit, c'est ça qui permet justement cette régularité sur du très long terme qui permet véritablement de se transformer et d'atteindre ses objectifs. Et pour reparler un petit peu de l'alimentation, pour rester un petit peu sur ce domaine, tu vois, pour moi, quand on arrive, alors le cas de Guillaume, il est bien sûr à part, c'est toujours spécifique, mais n'appliquez pas tous les conseils qu'on va dire pour ce Guillaume en question, on ne le connaît pas vraiment au final, mais en tout cas, c'est des conseils généraux, on lui conseille à peu près 750 grammes, un kilo par mois, plus ou moins, mais ça peut être plus, ça peut être moins, bref, mais on va quand même lui proposer si jamais il en est à manger beaucoup de calories et c'est ce que tu avais dit au début, c'est pour ça que je réagis un petit peu sur ça, on va quand même lui conseiller de manger des aliments qu'il aime et de s'outroier, on va dire, des calories faciles pour monter facilement son alimentation puisque c'est vrai que quand on mange beaucoup, quand on est en prise de masse, je pense que tu seras d'accord avec moi, on a quand même une certaine résilience vis-à-vis des grosses quantités on doit manger par moment et des fois, on en a un peu marre de manger donc le fait de manger des aliments qu'on aime et de se permettre des petites libertés, ça permet quand même d'avoir un cadre idéal pour progresser, pour bien digérer aussi mais surtout que ça nous plaise en fait. Toi, c'est ce que tu as dit. J'allais en parler, j'allais utiliser ce mot mais tu viens de l'utiliser, donc la digestion est essentielle et le choix des aliments est essentiel aussi. Bon, le podcast peut redurer une heure si on parle de ça et moi, c'est avec plaisir. Je pense qu'on en a fait un deuxième, de toute façon. avec plaisir. Mais effectivement, pour parler de l'alimentation, on va dire dans les grandes lignes, je pense que si on arrive à faire trois beaux repas solides, idéalement, je conseillerais quatre. En fonction de chacun, ils seront plus ou moins copieux, ils seront plus ou moins glucidiques. Pour moi, je trouve que la notion de protéines et de graisse, on pourrait peut-être un petit peu monter les uns et les autres, mais ce sera relativement limité par rapport aux glucides qui vont vraiment être la jauge. Pour tout pratiquant, moi, tu me retires les glucides pendant trois jours, je suis plat comme une galette, tu m'en donnes, boum, je reconte sans s'entraîner. C'est ça, tu as de suite plus d'énergie, plus d'envie aussi. Oui, mais même le corps réagit. Tu fais le test, c'est assez dingue, tu ne manges pas de glucides pendant quelques jours, tu te remplis sans t'entraîner. Alors, si en plus, tu t'entraînes, c'est fou. Bref, tu vis tes stocks de glycogène. Exact. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, trois, quatre repas solides, il ne faut pas avoir peur de rajouter des biberons, ça, c'est l'expression de Moussel Bakushi, donc des shakes, évidemment. Est-ce qu'on les fait soi-même ? Est-ce qu'on les fait ? Est-ce qu'on les achète tout fait ? Voir ce qui nous convient le mieux. Moi, je n'ai aucun problème avec les mass gainers, surtout à notre époque, parce qu'ils sont, en tout cas, on peut en trouver de bonne qualité. Oui, c'est ça. Sans de sucre raffiné ou justement, on va dire, de mauvais colorant ou autre. C'est vrai qu'on peut trouver des bons produits. Je pense, je pense. Je m'y suis plus intéressé depuis très longtemps parce que ce n'est pas moi qui ai déconnu ce genre. Mais à mon époque, c'était vraiment, vraiment que d'une explique. Donc, ça, c'était catastrophe. Alors moi, j'en ai consommé à la pelle. J'ai de la chance, je ne réagissais pas trop mal. Mais je ne suis pas certain que je conseillerais ça à quelqu'un. Maintenant, le faire soi-même, c'est tout bon. Mais la digestion, très importante. Choisir des aliments qu'on digère bien. Malheureusement, c'est un peu contradictoire dans notre état d'esprit santé et dans notre état d'esprit longévité. Mais finalement, les crudités, les légumes et les légumineuses ne sont pas tellement nos amis parce que ça va remplir ton estomac, ça va te donner une satiété. Moi, je le vois bien avec les légumineuses. Pour le moment, j'en consomme beaucoup, mais je ne suis absolument pas en prise de masse. c'est beaucoup de fibres. C'est très dur à digérer et en plus, entre nous, tu ne fais que péter. Exactement. Ça dépend des gens. Si tu as été élevé à ça, je veux dire, tu es d'origine espagnole, mexicaine, indienne, tu as peut-être un microbiote qui va digérer ça nickel, qui va t'assimiler ça nickel. Moi, je pense qu'on est d'une population élevée à la viande, au lait, au fromage. Et donc, ce n'est pas tellement pour nous. Donc, bien choisir ses aliments, ne pas trop se mettre dans des histoires de mode, bien que tout est intéressant. Et alors, petit aparté, mais si tu veux, on en reparlera un prochain podcast, ce qui est très intéressant aussi. Mais là, c'est quand on veut taper fort, c'est la diète verticale. Tu connais sûrement. D'accord. Oui. Écoute, pour être honnête, je connais, mais je ne me suis jamais renseigné précisément sur le sujet. Donc, j'irai voir après ce podcast et on pourra en reparler effectivement en podcast si jamais ça vous intéresse avec grand plaisir. Donc, la diète verticale de Stan Efferding, je n'en dis pas plus, ce sera effectivement pour un prochain podcast. Lui, il est très connu, Stan Efferding. Super. Écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour de la prise de masse dans ce podcast, de la prise de masse de notre ami Guillaume. J'espère en tout cas vraiment que ça vous a plu, que vous avez trouvé cet échange intéressant et riche également en conseil de la part de Gérard qui a une grosse expérience, on le rappelle, en musculation avec plus de 20 ans quand même à son actif. Ce n'est pas rien, donc il faut quand même le souligner. En tout cas, Gérard, un grand merci à toi. J'ai été très honoré de t'accueillir sur ce podcast et justement de concrétiser un petit peu toutes nos discussions qu'on a pu avoir aussi sur les réseaux. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a beaucoup plu. C'était très chouette avec grand plaisir à renouveler. Continue tes efforts sur ta chaîne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes et je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité qui s'ouvrent, etc., mais qui ont vraiment toujours un profil, on va dire, avant toute chose divertissant, donc c'est sympa bien sûr, mais je trouve que tu as opté pour l'avoir, même si tu as fait quelques vidéos où des fois on est un peu plus dans le divertissement, etc., tu as vraiment opté pour la voie instructive où on apprend des choses. Moi, le premier, je pense à ta vidéo sur la décompression vertébrale que tu as fait. Moi, je suis habitué à me mettre la tête à l'envers, mais de cette manière, je trouvais ça intéressant aussi parce qu'on n'est pas toujours équipé. Donc continue tes efforts et je serais très impatient de voir ton millième abonné sur ta chaîne et alors après, c'est exponentiel, tu seras à 5 000 très rapidement. Eh bien écoute, ça fait super plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes encouragements et puis en tout cas, si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour peut-être être déjà le 900e avant d'être le millième, mais on va y aller étape par étape. En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager pour nous dire ce que vous en pensez et pour la partager tout simplement à vos amis et les informer sur la prise de masse si jamais ils ont des questions sur le sujet. En tout cas, encore merci pour tes encouragements, ça fait très plaisir et bien sûr, allez voir la chaîne de Gérard. Je la mets directement dans la description. D'habitude, je demande à la personne de dire le nom, c'est Gart Training. Je vous mets tous les liens de toute façon. Également sur Instagram, donnez à Gérard de la force. C'est avec des pratiquants comme lui qu'on avance tout simplement et qu'on essaye de faire mieux que d'apporter du négatif on va dire sur les réseaux. C'est une chose qu'on voit beaucoup malheureusement, mais on essaie vraiment d'être contre ça. En tout cas… Ou si ce n'est pas du négatif, c'est un petit peu de l'illusion. C'est un peu du drama. Oui, c'est un peu malsaine, je trouve. C'est un petit peu ça, mais il y a beaucoup de choses très positives sur les réseaux. Donc moi, je ne crache pas dans la soupe. Il y a vraiment le moyen de trouver des chouettes personnes, des beaux échanges, de s'éclater, de bien partager entre nous. Mais effectivement, mettons de côté tout ce qui est négatif et ne gardons que le bon. Exactement. Écoute, on conclut sur ces belles paroles. Merci à tous pour votre écoute. Gérard, on se dit à très vite pour un prochain podcast. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.